Pour la Chambre régionale des comptes, l'Eschcapferret a trop de trésorerie. La Chambre régionale des comptes s'interroge sur la décision de la commune du bassin d'Arcachon de souscrire un emprunt de 9,8 millions d'euros alors que la commune présente une forte capacité d'autofinancement. Le Figaro-Bordeaux La situation financière de la commune de l'Eschcapferret, Gironde, est saine. C'est la conclusion d'un récent rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes, qui souligne cependant une certaine incongruité, la mairie Ferret-Capienne a emprunté près de 10 millions d'euros, malgré une forte capacité d'autofinancement. Cette stratégie d'emprunt interroge les magistrats, qui la trouvent « déconnectée du besoin de financement ». Ce rapport, rendu public en décembre 2023, a étudié les finances de la ville sur la période 2016 à 2022. On y apprend que l'Eschcapferret dispose d'une capacité d'autofinancement nette de 24 millions d'euros, qui, ajoutée aux recettes d'investissement hors emprunt, lui a permis de disposer de 37,6 millions d'euros de financement propre disponible, un montant presque équivalent aux dépenses réalisées sur la même période, 38,6 millions d'euros. Malgré cela, la commune a souscrit 9,8 millions d'euros d'emprunt en ne mobilisant son fonds de roulement qu'à hauteur de 1,8 million d'euros. Cet emprunt est donc venu alimenter directement la trésorerie municipale, laquelle atteint 18,8 millions d'euros, soit un ratio qui paraît excessif de 339 jours de charge courante, souligne la Chambre régionale des comptes. Malgré cet argent disponible, la municipalité se défend en invoquant les taux d'intérêt très bas, préférant emprunter maintenant que lorsqu'ils seront plus élevés. Si la capacité de désendettement est excellente en fin de période, 2,3 années, cette stratégie d'emprunt est déconnectée du besoin de financement, juge cependant la Chambre régionale des comptes. Dans ces recommandations, la juridiction incite donc à maîtriser les frais financiers en dimensionnant strictement les emprunts aux besoins de financement induits par les dépenses d'investissement réellement exécutées, c'est-à-dire en empruntant que pour réaliser des projets précis. La Chambre régionale des comptes préconise en outre de prendre des mesures pour régulariser certaines situations, comme le paiement des indemnités horaires des agents municipaux, jugeant que cette indemnisation serait « irrégulière », car aucun contrôle effectif du temps de travail des agents n'est réalisé, la commune ne disposant pas de badges pour contrôler les horaires. Merci. Merci. Merci.